Salut les gars, c'est Enel pour le journal du Geek et aujourd'hui on se trouve au Summer Camp des 4 Fantastiques. C'est un événement organisé par la Fox et Google où il y a pas mal de petits jeunes âgés entre 11 et 20 ans. Ils sont là pour créer des inventions en rapport avec les super héros. Alors si vous connaissez les 4 Fantastiques, vous vous doutez bien qu'il y a 4 héros. Il y a la femme invisible, l'homme élastique, il y a aussi la chose et la torche humaine. Et donc il va y avoir 4 groupes qui vont créer 4 inventions en rapport avec chacun de ces personnages. Et donc on est parti faire un petit tour et on va voir ce que ça donne tout de suite. Alors là en fait on travaille sur une invention en fait qui permettrait notamment de dégager les gravats par exemple lors des séismes ou lors d'événements dramatiques. Donc en fait on est parti sur l'idée d'une ventouse qui va venir se poser sur n'importe quel type de sol et qui va vraiment s'accrocher. Donc là avec la configuration actuelle, ça peut soutenir à peu près 5 tonnes. Donc ce qui devrait être suffisant. L'idée c'est qu'on va passer le fil dans la main et qu'en tirant ça va appuyer sur le bouton qui est là et donc ça va envoyer l'air dans le tuyau qui va arriver dans la main. Nous les avons laissés tranquilles vers la fin de la journée car le lendemain nous allons les retrouver au coeur de Paris dans l'enceinte de Google. Ce sont dans ces locaux que les participants ont présenté leurs inventions devant un jury composé essentiellement par des membres du Fab Lab, le youtuber Bruce Dipensé ainsi que Mac Lesgui. Qu'est-ce que ça fait de gagner juste avant ce concours, cette compétition ? C'est un peu l'aboutissement de toute cette semaine où on a travaillé très dur, on a très peu dormi et voilà c'était un petit bon... A la fin on partait un petit peu en live, surtout Tristan était en train de nous pas dire. Vous êtes trop déçu d'avoir perdu ? Non, franchement pas déçu du tout parce que tous les projets étaient très bien donc peu importe ce qu'ils gagnent, le résultat est forcément bon. Les projets étaient très bien, il y avait pas mal de concurrence quand même mais non non pas du tout déçu. Durant ces trois jours c'est quoi les souvenirs que vous garderez de ces... Les soudures, les soudures, ouais moi franchement c'est les soudures. Les fils qui a dénudé Tyber. Alors lui il a que dénudé, il a fait que ça, mais tous les fils qu'on avait en fait dans le dos il les a tous dénudés. Beaucoup de choses, beaucoup de choses différentes, à la fois on a galéré un petit peu avec les gens tous à s'entendre, tous à arriver à avoir une bonne cohésion dans les équipes, même à coacher les plus jeunes, des fois c'était un peu chaud. Mais un bon truc quand même parce qu'il y a eu une bonne expérience, de bons résultats et on a tous, on s'est fait des potes quoi. Donc c'est vraiment top. Vous avez parrainé cet événement, qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben je pense que c'est très bien qu'à l'occasion de la sortie d'un film, on puisse organiser un concours scientifique à destination des jeunes. Évidemment moi je peux à plus lire que les deux mains. Moi dès qu'on met des puces Arduino dans la main de quelqu'un, je ne peux qu'encourager. C'est assez impressionnant parce que dans les groupes on a vu des personnes qui étaient âgées d'entre 11 et 20 ans. Qu'est-ce que vous pensez du résultat ? Le résultat se passe de commentaire, vous avez vu ces petits jeunes parler de programmation, de capteur avec autant des ans qu'un informaticien chevronné. Voilà, ça montre qu'on a de la graine d'inventeur, on a du geek mais dans le bon sens du terme, on a du fondu de technologie. Et les quatre objets réalisés, même cinq parce qu'une équipe a présenté deux objets, étaient tous en trois jours. On ne se rend pas compte, c'est extrêmement difficile de mener à bien tel projet, étaient vraiment d'excellente qualité.